Yo, yo, yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien Simple vlog aujourd'hui, merci pour vos retours, vos commentaires, etc Ça fait super plaisir, ça booste Si vous aimez ce que je fais, pensez bien entendu à vous abonner à la chaîne A activer la cloche et à partager au maximum, merci beaucoup Je réfléchissais à un sujet de vlog tout à l'heure, j'étais avec une pote Et donc elle me dit, je suis sûr que tu as une petite astuce mentale à donner Un truc sur la motivation ou quelque chose Donc j'ai réfléchi un petit peu Je pense que comme dans le mental, tout fonctionne beaucoup par confirmation Un des meilleurs moyens d'entretenir sa motivation, c'est d'atteindre ses objectifs Parce que quand on atteint des objectifs, déjà c'est super gratifiant, ça fait du bien Et puis on a envie d'en atteindre d'autres et donc de s'en poser d'autres, etc Et ça entretient la motivation La petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui, elle concerne la manière de se poser des objectifs Parce que déjà il faut prendre le temps de se poser un objectif, ce qu'on fait assez rarement malheureusement Et quand on pose un objectif, il faut le faire bien pour avoir plus de chances de l'atteindre Donc il y a un petit moyen mnémotechnique qui est le mot PREM P-R-E-M Précis, réalisable, écologique et mesurable Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Précis Quand tu te poses un objectif, il faut qu'il soit précis Parce que plus un objectif est flou et moins tu as de chances de l'atteindre C'est très dur d'atteindre quelque chose si tu ne sais pas exactement ce que c'est Donc il faut que l'objectif posé soit précis Le R c'est pour réalisable Si tu te poses un objectif trop grand, tu ne vas pas pouvoir l'atteindre Et ça va te couper dans ton élan, tu n'auras pas envie de te poser d'autres objectifs, etc Il vaut même mieux se poser un objectif trop petit que trop grand Parce qu'au moins tu vas l'atteindre et tu vas pouvoir te dire Ok j'aurais pu faire mieux donc je me pose un objectif plus grand la fois d'après Donc il faut qu'un objectif soit réalisable Le E c'est pour écologique ou environnement C'est pas au sens du climat, c'est au sens de ton environnement à toi Il faut que ton objectif soit écologique dans ton environnement C'est à dire que dans ta vie, il y a des choses que tu ne maîtrises pas Et que tu ne pourras pas changer Il faut que l'objectif une fois atteint, il fonctionne dans ton monde Parce que si ton objectif n'est pas écologique avec ton environnement Qui t'entoure toi Forcément tu ne pourras pas l'atteindre Ou alors si tu l'atteins, ça va bouleverser ta vie, ton écologie, etc Et il faut en avoir conscience en tout cas Donc il faut penser à l'écologie de son objectif dans son environnement Le E c'est pour écologie ou environnement Et enfin le M c'est pour mesurable Plus un objectif est mesurable et plus il sera facile à atteindre Si tu te dis je dois perdre du poids Déjà c'est pas précis Et en plus c'est pas mesurable Si tu te dis je dois perdre 15 kg C'est beaucoup plus mesurable Tu te dis 15 kg en tant de temps Donc je pourrais faire tant de kilos en tant de temps Tu peux suivre l'évolution de ton objectif Il faut que l'objectif soit mesurable Donc voilà, je vais résumer les 4 caractéristiques Qu'il faut un objectif pour qu'il soit plus facile à atteindre C'est le PRUM Il faut que ton objectif soit précis Réalisable, écologique et mesurable Et il y aura plus de facilité à l'atteindre Voilà, je vous souhaite bonne chance dans vos objectifs à vous tous Vous avez bien compris que moi mon objectif cette année C'était de faire une vidéo par jour Donc je vous dis à demain Et sur ce, peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz